Salut, c'est Ophie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là aujourd'hui? Ben, c'est que moi, c'est actuel, je viens de rentrer dans une nouvelle école. Donc, c'est un petit peu... ça me fait un peu penser à ça. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est l'estime qu'on s'accorde à soi-même. C'est souvent, quand tu vas faire quelque chose, ben, tu vas pas avoir peur du jugement. Tu vas pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Parce que tu vas avoir confiance en toi, pis tout ce qui te tient à coeur, ben, c'est de faire ce que tu veux faire. Dans le cerveau d'Ophélie, il y a... Un grand sourire. La confiance en soi, ça s'apprend. Il y en a qui naissent avec ça, on dirait qu'ils ont ça dans le temps, ils sont confiants, ils sont à l'aise et tout. Et il y en a que c'est un petit peu plus difficile, fait qu'il faut plus, pis qu'ils travaillent ça, pis qu'ils finissent par devenir confiants. Parce que la confiance en soi, ça se travaille. Je vais vous donner des petits trucs pour travailler votre confiance en soi. Premier truc. Attention aux mots que vous utilisez. C'est important de faire attention à ce qu'on va dire, les mots qu'on utilise. C'est important parce que si tu dis, ah, je suis pas, je suis pas bon, je suis pas capable de faire ça, ah, toi t'es capable, même pas moi, moi j'y arriverai jamais, ben, sais-tu quoi? C'est vrai. Si tu dis ça, c'est parce que c'est ça qui va arriver. Si tu dis, je me sens confiant, je me sens bonne, je me sens prête, je me sens capable, je me sens belle, ben, c'est ça qui va arriver parce que ton esprit, elle va être confiante, pis elle va passer à l'action, pis elle va juste, dire, elle va juste faire ce que t'as dit. Quand tu dis quelque chose, mettons, je suis pas bon, ben, tu donnes un ordre à ton cerveau, donc tu vas être pas bon. Si tu dis, je suis bonne, je suis capable, t'as donné l'ordre d'être bonne, d'être capable, pis là, tu vas, tu vas pas te décourager. Mon deuxième truc, il faut sortir de sa zone de confort. Je dis pas de sortir de sa couverture, j'ai de sortir de sa carapace qu'on a toujours sur nous, d'être juste un petit peu, comme, gêné. Se pratiquer. Se pratiquer comment? Si vous avez de la difficulté à parler devant le public, un public, des gens devant parler des gens, ben, profitez-en si vous devez faire une exposé orale devant votre classe, ça peut vous aider de vous pratiquer. Ça aide beaucoup, parce que tu sors de ta zone de confort, ça peut commencer petit comme ça, après, vous allez parler à du monde dans la rue, demander, s'informer, « Hé, j'aime ton manteau, j'aime, il est mignon, votre chien, » pis juste leur dire « salut », quelque chose, leur faire un sourire. Au début, tu vas commencer de petit à petit, pis là, ça va devenir de plus en plus, tu vas travailler de plus en plus, pis à un moment donné, ça va devenir automatique. Faites ça, parce que ça va vous aider, pis après, vous allez être fiers de vous, parce que vous aurez, justement, vous donner un petit coup de pouce pour avoir de la confiance en soi. Troisième truc, c'est arrêter de se comparer. Ça va toujours aider. Vous savez, pourquoi? Parce que, je vais être franche, là, si vous voulez jouer au jeu de se comparer, ben, c'est sûr que vous allez toujours être perdant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous dans le monde, sur la Terre, dans votre pays, dans votre ville, c'est sûr. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous, vous êtes toujours meilleur de quelqu'un d'autre, dans quelque chose d'autre, c'est sûr. Toi, t'as rien à pas te juger, à être fier de qui tu es. T'es toi, t'es unique, t'es comme ça. Truc numéro 4, il faut arrêter de s'en faire avec le regard des autres, ce que les autres pensent. Ça va être vraiment surprenant, là, mais autant négatif que positif. Pourquoi positif aussi? Pourquoi? Parce que, mettons, dans la vie, t'es en train de faire de l'improvisation devant tout le monde. Après ton improvisation, tu danses, t'es super, puis là, après, tout le monde t'a dit « Hey, c'était fou le pot! » « Hey, ta jambe t'es fou tirée! » « Hey, j'ai trop adoré quand t'as vu ton son touche-tête! » « C'était malade, tout! » Puis là, à chaque fois, tu fais de l'impro comme ça, puis tout le monde t'a dit des commentaires. Mais le jour que t'en aurais plus des commentaires comme ça, je dis pas que ça va arriver un jour, mais tu vas tout arrêter, tu vas tout lâcher. Non, parce que tu dois faire ce que tu veux faire pour toi, parce que tu te sens bien, parce que c'est ça que tu veux faire, parce que tu te sens bonne, tu te sens capable, pas parce que les autres trouvent ça beau. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu t'es trouvé à ton goût. La confiance en soi, ça se fait dans le respect des autres. Pour moi, la confiance en soi, c'est la petite attitude. Puis de toute façon, pas besoin qu'on fasse en soi, moi, j'en ai déjà assez. Juste à faire ta petite attitude, puis tu vois, tu t'en sors toujours. Juste de même, moi, confiance en soi, c'est 10 sur 10, parce que moi, ma petite attitude, ça marche sur tout. Je suis pas d'accord avec toi. Après, je dis pas qu'il faut pas écouter quand le monde te dit « c'était super beau, il faut les remercier et tout, il faut les écouter quand même, parce que c'est gentil ce qu'ils disent, mais faut pas juste se nourrir de ça. » Truc numéro 5, la posture. Ça fait bizarre un peu de dire « la posture », ça fait comme un peu si je disais un truc de danse et tout, mais c'est vraiment important. Parce que pour savoir quelqu'un qui est confiant, pour se sentir confiant, il faut toujours se redresser, avoir les épaules toujours en arrière, se sentir la tête bien haute, toujours sourire à la vie, marcher bien droit, bien comme il faut. On voit qu'il y a quelqu'un qui est pas confiant, il va être toujours courbé, qui regarde pas les gens dans les yeux, quelqu'un en parle. Il y a quelqu'un qui serait confiant, « Bonjour, moi je m'appelle Ophélie, j'ai 10 ans, et moi j'aime la danse, c'est ma passion, c'est ce que je préfère, puis jazz. » Quelqu'un qui est confiant, il ne va jamais avoir peur à faire des petits moves, à se représenter comme il est. Pour résumer, quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui a à peu près les 5 trucs que j'ai dit. Père attention aux mots qu'on utilise, sortir de sa zone de confort, arrêter de se comparer, arrêter de s'en faire avec ce que les autres pensent, et finalement le 5ème, la posture de quelqu'un qui est confiant. Bien sûr, c'est ça la confiance en soi. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. Peace, guys, à la prochaine! Wush, wush, ... ... ... ... ...